La NFH est non seulement le seul OPCA, organisme paritaire collecteur agréé, de la fonction publique hospitalière, mais c'est même le seul OPCA de la fonction publique tout court. Ce caractère très particulier, très singulier de l'organisation de la formation dans la fonction publique hospitalière témoigne de l'importance qui est apportée par l'ensemble des hospitaliers à cette fonction de la formation, ce qui a du reste totalement du sens compte tenu de la nature de l'activité des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, qui est une activité qui traite de l'humain, qui est une activité potentiellement à risque et qui donc rend indispensable la formation continue très régulière, la mise à niveau des connaissances et des compétences des agents de la fonction publique hospitalière. Aujourd'hui, la NFH compte 2 274 établissements adhérents. Un des principes essentiels de fonctionnement de notre association, c'est le paritarisme. Ça veut dire qu'il y a un nombre de voix équivalente entre la Fédération hospitalière de France et l'ensemble des organisations syndicales. Précisément, qu'est-ce qu'apporte ce fonctionnement ? C'est d'abord une responsabilité des acteurs qui siègent dans toutes les instances, qu'elles soient de l'Assemblée générale à toutes les instances, nationales, régionales, jusqu'au groupe de travail, avec le pari de faire en sorte que toutes les décisions soient prises d'une manière au mieux consensuelle, avec des compromis sur le champ de la formation. Une autre valeur importante, c'est celle de la solidarité. La solidarité à la NFH, elle passe par la mutualisation des fonds, ce qui signifie que les petits établissements pourront, grâce à la mutualisation des fonds, bénéficier de crédits suffisants, non seulement pour développer le plan de formation nécessaire, mais aussi pour proposer des études promotionnelles, des trajectoires professionnelles à leurs agences, ce qui est évidemment quelque chose de tout à fait précieux. Aujourd'hui, les métiers administratifs et techniques représentent 20% des personnels des établissements. Il fallait donc que nous puissions leur apporter une réponse en termes de qualification et en termes de progression de carrière possible, ce qu'avaient les soignants depuis toujours. La NFH développe les qualifications, les parcours qualifiants, en direction des personnels des établissements publics, sanitaires sociaux et médico-sociaux. Plus de 160 grades qui correspondent à des dizaines de métiers, qui sont des métiers spécifiques au secteur que nous couvrons dans nos établissements. 18 000 formations d'études promotionnelles chaque année, ce qui correspond à peu près à plus de la moitié des fonds de la formation qui sont dédiés au parcours qualifiant d'études promotionnelles. A peu près 40% des études promotionnelles sont dédiées à des formations d'infirmiers et d'infirmières, 20% pour des formations d'aide-soignants et 12% pour des formations de cadres de santé. Le développement professionnel continu vise à maintenir, voire améliorer, les connaissances et les compétences des praticiens hospitaliers dans le cadre de leur exercice quotidien. La NFH gère l'EDPC, qui comprend la formation continue des médecins depuis juin 2012. Cela concerne les médecins, les pharmaciens et les ondes ontologistes des établissements de santé. Cette gestion est le fruit d'une concertation qui a abouti à la signature d'une convention tripartite entre la FHF, la NFH et les syndicats représentatifs des médecins des hôpitaux. Cette convention a permis d'installer le conseil du DPC médical hospitalier. Ce conseil est une instance nationale paritaire dont l'un des objectifs est de gérer les fonds qui sont dédiés au DPC et gérés par la NFH. Nous investissons beaucoup sur les nouvelles modalités de formation, le e-learning, les serious games, qui correspondent à des attentes, à une nouvelle appétence pour ce type d'outil, et en même temps facilite l'accès puisque cela permet davantage de formation en interne. Nous déployons un logiciel qui est bien connu à présent, qui est le logiciel GESFORM, qui équipe aujourd'hui la quasi-totalité de nos établissements adhérents, qui permet à la fois de gérer son plan de formation, mais aussi de gérer un certain nombre de fonctionnalités spécifiques, telles que la gestion prévisionnelle des métiers et compétences. On pourrait dire que la GPMC, c'est la bonne personne, au bon endroit, avec les bonnes compétences. C'est assez simple, mais c'est une manière de dire que chaque professionnel à son poste de travail, qu'il soit soignant ou non-soignant, doit être outillé des meilleures compétences pour rendre le meilleur service aux usagers. La proximité, ça a du sens pour les établissements, ça a du sens pour les agents de la fonction publique hospitalière. Cette proximité s'exerce sur un territoire depuis le début de la création de l'ANFH. Chaque délégation est porteuse de projets qui peuvent être différents les uns des autres et qui peuvent être également mutualisés. La délégation anime un réseau de responsables de formation de manière à ce que ce lien de proximité existe, à la fois pour déployer les actions de l'ANFH et également faire remonter les besoins qui sont identifiés dans les établissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501